Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 astuces de mémoire pour apprendre plus rapidement n'importe quoi. L'apprentissage est loin de s'arrêter à la fin des études. A tout moment de la vie, nous avons besoin de mémoriser de nouvelles choses. Mais avec le temps, notre mémoire n'est plus aussi réactive. Alors comment retenir sans souffrir ? Voici 8 astuces de mémoire infaillible pour apprendre plus rapidement n'importe quoi. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Apprendre plus rapidement grâce à la musique. Notre cerveau est un organe au fonctionnement complexe dont nous ne connaissons pas encore le fonctionnement de tous les rouages. Néanmoins, en ce qui concerne la mémoire, le succès du principe des associations pour apprendre plus rapidement est depuis longtemps mise en lumière. De même que l'importance du système de récompense puisque nous sommes naturellement programmés pour rechercher le plaisir plutôt que la douleur. L'avantage de l'association musicale, c'est qu'elle combine ces deux principes pour une efficacité optimale. Le principe de fonctionnement est simple. Avant de vous mettre à travailler, commencez par choisir quelques chansons que vous aimez, qui ont du sens pour vous, ou tout simplement qui vous font rire. Si vous ne les avez pas écoutées depuis un moment, c'est encore mieux. Commencez à diffuser la musique et asseyez-vous à votre espace de travail. Laissez-vous pénétrer par la mélodie et entraîner par le rythme. Savourez cette sensation de bien-être qui vous envahit, c'est le signe que votre système de récompense est activé. Baissez le volume de manière à entendre la musique sans que cela vous empêche de vous concentrer sur ce que vous devez mémoriser. L'idée est de créer un fond sonore agréable. Si vous devez mémoriser quelque chose de complexe, comme des cours avant un examen par exemple, changez de musique pour chaque chapitre ou nouveau concept. Répétez ce rituel à chaque séance de travail en utilisant toujours la même chanson que la première fois pour chaque information. En procédant ainsi, votre esprit va associer ce que vous devez mémoriser à la musique et à la sensation de plaisir qu'elle procure. Une combinaison efficace pour apprendre plus rapidement en utilisant le fonctionnement naturel du cerveau. Ainsi, chaque fois que vous vous repasserez les chansons utilisées dans votre tête, les informations remonteront à la surface. Numéro 2, associer une information avec une image. Cette seconde astuce de mémoire pour apprendre plus rapidement n'importe quoi est elle aussi fondée sur le principe des associations. La musique est loin d'être la seule chose à laquelle vous pouvez associer une information et c'est une bonne nouvelle car un certain nombre de personnes n'arrivent pas à se concentrer autrement que dans le calme. Grâce à ce truc, il est possible d'utiliser la force des associations en silence. Nous sommes des êtres profondément visuels, ce qui signifie que les images nous parlent plus que les mots. C'est la raison pour laquelle le cinéma se porte mieux que le marché du roman. C'est aussi pour cela que les publicitaires montrent une jolie femme en tenue légère dans un spot pour vendre du dentifrice. Il n'y a aucun rapport entre l'image que vous voyez et le produit qu'il tente de vous vendre, mais le cerveau fait une association entre les deux. Si l'image vous plaît, il y a de fortes chances que vous achetiez le produit. Pour apprendre plus rapidement n'importe quoi, associer les informations avec les images est donc une bonne idée. Il existe pour cela deux techniques différentes. Leur efficacité respective dépend de chacun. A vous de les tester pour trouver celle qui vous convient le mieux. La première technique consiste à associer une information à une seule image de votre choix, peu importe qu'elle soit ou non en rapport avec le thème de ce que vous voulez mémoriser. L'essentiel est qu'elle vous parle. Peu importe que la représentation qui vous vient en tête au moment d'apprendre les chiffres en allemand est une famille de tortues à moustache plutôt que le chiffre dont il est question. L'association fonctionnera tout de même. La seconde technique demande de faire appel à une image mentale plus complexe. Elle est souvent utilisée pour mémoriser un événement ou un concept un peu complexe. Il s'agit de vous représenter un scénario métaphorique en rapport avec ce que vous apprenez. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez vous souvenir que la chute de l'Empire romain a été actée le 4 septembre 476. Vous pouvez par exemple imaginer un géant prénommé romain trébuchant sur un cartable d'écolier sur lequel est brodé 476. Le géant représente l'Empire. Le cartable d'écolier symbolise le début du mois de septembre car il coïncide avec la rentrée des classes. Si vous visualisez bien cette image avec tous ces détails, vous vous souviendrez instantanément de l'événement. Numéro 3, associer une information et un lieu. L'environnement dans lequel nous apprenons a tout son importance dans le processus de mémorisation. Il doit dans la mesure du possible être agréable et confortable. Il vous sera difficile de vous concentrer par exemple si votre dos vous fait souffrir car votre siège n'est pas adapté. Prenez soin de choisir un lieu éclairé et bien aéré. La lumière favorise la concentration. Une bonne ventilation est quant à elle essentielle pour l'oxygénation du cerveau. Un bon environnement de travail est aussi un environnement stimulant. Ne travaillez pas toujours au même endroit sous peine de voir la routine s'installer. N'hésitez pas à sortir de chez vous pour travailler à l'extérieur. Parcs, jardins, bibliothèques, cafés et même certains monuments sont d'excellents terrains de révision. Profitez-en pour utiliser encore une fois la technique des associations en associant cette fois les informations et les lieux. Lorsqu'une personne que vous connaissez vous salue dans la rue, en général c'est l'endroit où vous l'avez rencontré qui vous revient en mémoire. Vous pouvez faire de même pour apprendre plus rapidement. Au moment de restituer vos connaissances, pensez à l'endroit où vous les avez acquises et elles feront plus facilement surface. Numéro 4. Utiliser des acronymes. L'association n'est pas la seule manière d'apprendre plus rapidement. Les moyens mémotechniques qui font appel aux acronymes sont aussi très efficaces pour retenir les choses, en particulier lorsqu'il s'agit de noms de personnes ou de lieux. Il est bien plus aisé pour le cerveau de mémoriser quelques lettres que des noms entiers. Choisissez autant que possible des acronymes qui font référence à quelque chose que vous connaissez déjà. Pour parfaire cette technique, il est aussi possible de construire une phrase dont la première lettre de chaque mot correspond à une information à retenir. Voici un exemple bien connu des étudiants en médecine. Il permet de mémoriser l'ordre dans lequel les électrodes de couleur d'un scope doivent être appliquées sur le torse d'un patient. La série de couleurs à retenir est la suivante, jaune, vert, noir, rouge, ce qui donne cette phrase « Jeune voyou non recommandable ». Grâce à cette astuce de mémoire très simple, il est possible d'apprendre plus rapidement des notions complexes et de les mémoriser sans peine. Elle est transposable dans tous les domaines, qu'il s'agisse de culture générale, d'apprendre une langue ou des compétences purement techniques. N'hésitez pas à faire preuve de création et d'inventivité pour trouver des acronymes qui vous parlent. Le cerveau apprend mieux lorsqu'il utilise des références qui lui sont propres. 5. Faire des séances d'apprentissage courtes et intenses Une astuce indispensable si vous voulez vraiment apprendre plus rapidement est de maîtriser la durée de vos séances de travail. L'erreur la plus fréquente en matière d'organisation est de vouloir travailler de longues heures d'affilée. Comme de telles sessions de travail sont très chronophages, il est impossible d'en programmer plus de 2 ou 3 par semaine. Cette manière de faire ne fonctionne pas car elle méconnaît totalement le fonctionnement de l'apprentissage chez l'être humain adulte. La durée pendant laquelle nous pouvons rester pleinement concentrés n'est en réalité que de 30 minutes environ. Passée cette durée, l'aptitude de notre cerveau à mémoriser les informations diminue. Rien ne sert donc de vouloir étudier 2 heures d'affilée. Un autre point capital pour apprendre plus rapidement est la régularité du travail. Pour que le cerveau intègre de nouveaux savoirs efficacement, il est indispensable de travailler tous les jours. Un rythme bien plus facile à tenir si vos séances de travail n'excèdent pas la demi-heure durant laquelle notre cerveau est productif. Numéro 6. Trouver du plaisir à apprendre Nous avons parlé tout à l'heure du système de récompense du cerveau et de son importance. Pour notre survie, nous sommes naturellement programmés pour rechercher ce qui nous est agréable. Pour apprendre plus rapidement, il est impératif de mettre le plaisir au centre de votre démarche. Si vos séances de travail sont le synonyme d'un moment fastidieux, votre esprit se fermera par réflexe et vous vous mettrez au travail avec une motivation proche du néant. Au contraire, si chaque session est associée à quelque chose de plaisant, vous les attendrez avec impatience et votre esprit sera ouvert. Facile à dire, mais vous vous demandez sûrement comment faire pour rendre excitantes certaines matières ardues ou ennuyeuses comme la comptabilité. Pour réussir cette prouesse, vous devez vous appuyer sur deux piliers complémentaires. Le premier est celui de l'apprentissage par le jeu. Plutôt que de vous plonger dans la lecture d'un livre ou d'un PDF, cherchez des leçons construites sous forme de petit jeu ou d'histoire dont le scénario se suit au fil des leçons. Si vous n'en trouvez pas, essayez de partir d'un problème du quotidien en rapport avec ce que vous apprenez. Le second pilier qui permet de trouver du plaisir à apprendre, c'est d'avoir un objectif concret. Si vous avez une raison motivante de vouloir acquérir une nouvelle compétence, elle vous aidera à apprendre plus rapidement. A chaque séance de travail, prenez quelques minutes pour visualiser votre objectif une fois accompli. Vous souhaitez apprendre le portugais en vue d'un voyage au Brésil, fermez les yeux et imaginez-vous sur la plage bronzante au soleil tout en sirotant un verre. Souvenez-vous que chaque progrès que vous faites vous rapproche de ce moment. Vous serez surpris de voir l'efficacité de cette astuce. Numéro 7. Utilisez ces nouvelles connaissances aussi souvent que possible. Pour apprendre plus rapidement quelque chose, il est essentiel de travailler sur la répétition. Utilisez vos nouvelles connaissances aussi souvent que possible est une astuce de mémoire qui fonctionne très bien pour cela. En plus de faire travailler votre mémoire, agir ainsi vous permet de trouver une application concrète à ce que vous apprenez. Reprenons l'exemple de l'apprentissage de l'allemand cité tout à l'heure. Pour mémoriser le vocabulaire ou les chiffres, nommez systématiquement ceux que vous connaissez à chaque fois que vous les voyez. Lorsque vous faites vos courses, par exemple, traduisez mentalement les prix que vous lisez. Petit à petit, cet exercice deviendra une seconde nature. Il permet d'apprendre plus rapidement et de retenir durablement. Numéro 8, relire les principaux points à retenir avant de dormir. Une dernière astuce de mémoire pour apprendre plus rapidement n'importe quoi, relisez les grandes lignes de ce que vous apprenez avant d'aller vous coucher. Attention, il ne s'agit pas de vous lancer dans une séance de travail le soir avant de dormir. Ce type d'activité est fortement déconseillé car apprendre implique une tension nerveuse qui peut gêner l'endormissement et nuire à la qualité du sommeil. Contentez-vous simplement de relire une fois ce que vous avez appris aujourd'hui sans chercher à le retenir à tout prix. Ensuite, détendez-vous, n'y pensez plus et mettez-vous au lit. Le sommeil y a d'affixer les souvenirs. Cette technique n'a pas vocation à se substituer à l'apprentissage classique mais à le compléter. Elle ne vous dispense donc pas de travailler chaque jour avec régularité. En revanche, elle améliore nettement le pourcentage de rétention des informations. Grâce à ces 8 astuces de mémoire, vous pourrez apprendre plus rapidement n'importe quel type de connaissances. Profitez de la tendance naturelle du cerveau à faire des associations pour les utiliser à votre profit. Vous pouvez utiliser la musique, les images ou encore les lieux. Pensez également aux acronymes qui peuvent s'avérer utiles. Organisez-vous pour travailler chaque jour mais pas plus d'une demi-heure d'affilée. Enfin, pour stimuler votre cerveau, placez le plaisir au centre de votre démarche. Utilisez vos acquis le plus souvent possible et relisez vos leçons juste avant de dormir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501